hello guys bienvenue dans make up sur fashion africa tv je suis riad aujourd'hui je veux vous présenter un tuto super simple à refaire c'est parti tout d'abord on prend toujours notre goupillon qui est là et le crayon marron un crayon noir c3 aujourd'hui j'ai déjà fait le sourcil donc je j'attaque un concealer blanc comme ça plus clair que ma carnation je viens pour l'appliquer comme ça sur ma paupière mobile au fait cette concealer elle permet de bien poser les fards et de faire ressortir la couleur des fards voilà on pose tout doucement on tapote on tapote doucement pour estomper la matière c'est super facile tout le temps on estompe plus on estompe plus ça devient naturel je prends cette palette voilà avec une couleur la plus claire je vais prendre cette couleur pour venir matifier voyez la différence entre là et là je tapote le secret du maquillage c'est tout le temps de tapoter et de prendre son temps je vais m'attaquer au phare je prends aujourd'hui cette palette et je vais prendre trois pinceaux différents on commence toujours par une couleur voilà un peu d'oranger que je vais venir appliquer vous voyez là comme ça je vais venir poser ensuite les filles je reprends une autre couleur j'ai utilisé tout à l'heure cette couleur j'ai reprend cette couleur un peu plus foncée et je vais venir mettre là pour venir estomper les deux couleurs vous avez vu voilà plus on monte plus on flotte pour qu'il n'y ait pas de démarcation entre les deux couleurs je reprends mon pinceau de tout à l'heure le pinceau flotteur je reviens je mélange le tout comme ça je passe au eyeliner et je passe au mascara ça dépend de vous si vous voulez vous pouvez poser des fossiles ou mettre un mascara et je m'attaque à mon teint pour mon teint je vous conseille les filles s'il vous plaît pour celles qui ont une peau mat ou une peau grasse comme moi ce fond de teint il est top si vous avez aussi une peau grasse vous pouvez d'abord appliquer une prime voilà et je m'attaque au contouring la couleur claire on l'applique toujours là on bat des cils là je vais juste mettre un peu pas trop mais la zone t c'est à dire la zone où il ya plus de lumière je prends ça mon blender je viens je tapote et je mélange le tout voilà je viens je pose comme ça je laisse reposer pendant deux minutes ou trois ça permet de matifier le concealer qu'on avait posé tout à l'heure voilà que ça prenne notre baking je peux m'attaquer direct aux lèvres et au ras de mes cils je peux prendre cette couleur bleue il est très top pour les peaux noires un mascara j'aime bien mettre du mascara en bas ça ressort plus l'on vient on fait comme ça on mélange le tout pour les lèvres j'aurais besoin de ces trois éléments tout le temps un crayon marron pour faire notre contour de lèvres je viens tracer le contour vous pouvez prendre n'importe quel crayon marron ou noir ça dépend de vous voilà je viens on l'applique au milieu je viens poser mon gloss de chez Fenty Beauty et la dernière étape ce sera notre fard à jour un peu rosé au niveau des pommettes pour le highlight vous pouvez utiliser plein de couleurs par exemple je peux prendre cette couleur pour aujourd'hui que je vais venir mettre là en haut des pommettes je mets aussi un peu là à ce niveau là on a fini je vais prendre mon fixateur de chez MAC je viens je l'applique voilà c'était tout pour aujourd'hui j'espère que ça vous a plu je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans un nouveau tuto bye bye 1 1 les 2 2 3